Plantes comestibles, médicinales, tanctoriales aussi, que l'on récolte parfois au bout de son jardin. Un savoir plusieurs fois séculaire auquel Maxence et Emmerich ont décidé de s'initier. Master 2 d'écologie en poche, Emmerich crée sa micro-entreprise l'éveil sauvage il y a un an. Objectif, initier tous ceux qui le désirent au pouvoir nutritif et guérisseur des herbes sauvages. Ici, décoction de mille-pertuis et cire bio d'abeille, Emmerich confectionne aussi des ongans. C'est pour toutes les douleurs ou fatigues musculaires. Si on a des crampes, par exemple, on met du baume et ça aide. Et même en amont, c'est-à-dire, si on sait qu'on va faire beaucoup de sport à un moment, on peut mettre du baume mille-pertuis sur les muscles. Et du coup, ça empêche d'avoir des courbatures après. Des ongans, des ateliers d'initiation en forêt et depuis peu, la vannerie. Une autre façon de mettre en valeur les ressources infinies de la nature lorsque l'on sait comment les utiliser. Emmerich, l'autodidacte, qui travaille ici la clématite, recueillit lors d'une promenade pour confectionner un panier. Travail rude pour ce jeune homme qui aurait pu choisir une voie professionnelle toute tracée. Je suis plus à l'aise à faire ce que je fais actuellement, à être mon propre patron. Après, des revenus, j'en ai pas besoin d'énormément. Je dépense pas beaucoup de sous. Je fais en sorte de pas en dépenser trop. Sur la nourriture, je dépense pas beaucoup parce que je mange beaucoup de plantes sauvages. Je mange quasiment pas de viande, ça coûte cher. Pas beaucoup de fromage. Donc, c'est surtout les plantes qui me font me nourrir. À ses côtés, Maxence file au rouet la laine achetée chez une éleveuse de la Somme. 25 ans, détentrice elle aussi d'un master 2 en écologie. La jeune femme a choisi cette vie en harmonie totale avec la nature et ses richesses. Aujourd'hui, je crois que la moyenne de nombre de jours où un vêtement est porté, je crois que c'est 10 jours chez la plupart des gens. Quand on voit tout le travail que ça donne, de créer un vêtement réellement, on voit les choses différemment. Un peu plus de respect, je pense. Ni télé, ni radio. Seule concession à la technologie Internet pour gérer les inscriptions aux stages et ateliers découvertes. Un couple qui se dit flexitarien. Ils ne mangent que le gibier chassé par lui, très occasionnellement. Quant à Maxence, les teintures végétales sont devenues sa spécialité. En faisant tremper les écorces de cornouillet, cornouillet sanguin, on a eu une eau grise, enfin grise violette même, et j'ai mis de la laine dedans, j'ai obtenu ce gris-là, qui est quand même bien sympa. C'est magnifique de se dire qu'on a tout sur place. Comme je disais tout à l'heure, si demain, il n'y a plus les magasins, il n'y a plus tout ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce qu'on sait se débrouiller derrière. On sait qu'on a tout à portée de main, tout sous nos pieds. Maxence et Emmerich, nouveau hippie peut-être, en marge d'un système de consommation parfois destructeur pour l'environnement, mais pas question de se couper des autres. Leur maître mot, le partage d'un savoir ancien, plus respectueux de la nature. Musique